Je pense que l'autorité UBSI ne connaît pas l'importance dans le secteur du boulangerie. Nous devons faire un langage politicien et un effet d'annonce à côté. Nous devons voir économiquement ce qui est possible. Nous devons faire une entreprise. Nous devons faire un produit fini. Nous devons utiliser tous les papiers d'emballage. Nous devons faire 700 francs, 2.000 francs. Le sel, 700 francs, 2.600. Le sel, 9.000, 15.000. Améliorant, 17.000, 28.000. Le lépioc. La farine, c'est vrai. Le ingrédient est occupé jusqu'à 70 à 75 % du coût de production. Il n'y a pas de farine du caisse. La qualité de la qualité, ça laisse à désirer. Le fardeau de l'entreprise et le secteur du boulangerie n'y a pas. L'Etat avait mis plus de 120 milliards sur le pain. Il n'y a pas de taxes pour que l'on devienne 75 % du coût. Il n'y a pas de taxes pour que l'on devienne 75 % du coût. Il n'y a pas de taxes pour que l'on devienne 75 % du coût. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut nous poser une question. C'est impossible que le boulangerie continue. Il n'y a pas. Il faut nous parler. Il n'y a pas de taxes pour que l'on ne lait pas. Il n'y a pas de taxes. Il n'y a pas d'argent. Il ne l'a pas d'argent. Comment les boulangers ne connaissent pas ? Il faut que nous connaissons. Donc, nous avons invitées tous les confédérations nationales des boulangers et pâtisseries du Sénégal. Les boulangers ne sont pas tous les cas. Parce que si nous n'avons pas de boulanger, nous n'avons pas de confiance. Nous n'avons pas de confiance. Nous n'avons pas de boulanger pour régler le problème. Nous n'avons pas la première ministre. Et donc, nous avons vu qu'elle a annoncé que c'est 160. Nous avons révélé, l' gouvernement n'avons pas d'apprécie. Et nous avons dit qu'ils passent tous les confédérations. Et nous avons maintenant un premier ministre. Et nous avons fait 170. Et nous avons fait autant de tes clients, puisque les clients ont été des 15 francs, et nous avons dit le premier ministre. c'est le secteur de boulangerie et les gens qui ont été élevés. Nous avons un état de 500 milliards par année. Nous avons un état de 5 milliards par année. Nous avons un état de 2 personnes qui ont été élevées dans le Sénégal. C'est une grande douleur. Le secteur de cette région, nous avons pensé à lui et à lui, que nous devons savoir qu'il y a des gens qui nous vivent et qu'il y a des gens qui nous vivent. Nous savons que ce secteur est un secteur qui est sourd. Il y a une femme qui connaît qu'il y a des gens. Il y a une femme qui a été en pleine de blancherie. Nous devons déclarer pour les déclinures Pour le plus tard, il y a ici un des petits ayres de boulangerie. Parce que le fait que l'on n'a pas encore plus d'euros, D'autres raisins, D'autres raisins qui ne sont pas prêts. Donc, on ne le met pas à l' joke. Parce que, quand on pense à tout historique, Avec l'ancien régime que l'élection de notre vie, Nous fions dans une mouvance d'une grève. Le ministre Dallor, Rafa, Je l'ai rappelé ici, mais il a fait que les Mauritaniens ont été invités à une réunion presque de 21h à 22h-23h pour éviter le caubou parce qu'on était à une semaine, deux semaines, trois semaines des élections présidentielles. Nous sommes responsables, mais nous sommes investis dans le pays. Ils ont beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup d'états en termes de taxes et tout ça. Mais on a vu que l'état, on a parlé avec les affaires du pays, vu ce qu'il a dit, il tient encore à cause de sa description de la primative. Cette discrète-générale, lui a dirigé dans le pain de la primative, et lui a dit, « L'air d'aller à nous une règle pour en parler de 712 francs. Pour plus, que 6500. » Il était content que nous avons tout de suite fait. Nous avons droit à l'assimilation prévente. Nous avons fait des incroyables. fidèles à la primaté, les travaux qu'on a fait, mais on a vu qu'on a fait quelque chose. Quand on a convaincu les gens, ils sont venus et ils sont venus au bureau du ministère et ils sont fristrés, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils commencent à parler, ils sont venus au ministère et ils ne sont pas du tout d'accord. Ce que vous dites avec les gens, ils sont venus à venir, ils ont 4 000 de l'argent. Ils ont dit qu'ils sont venus à venir, ils ont dit qu'ils sont venus à venir. Comme c'était une prosté, ils ont dit qu'il n'y a pas d'arrêt pour qu'ils soient venus à venir. C'était une promesse électorale. Ils ont dit qu'ils étaient venus à venir. Ils vont regarder l'électricité, l'électricité, l'intérêt, l'intérêt, ainsi de suite. Ils vont soulager ça pour qu'ils puissent continuer. Mais depuis lors, ça fait des mois, les FMBS ne voulaient pas parler de l'Union. Les régions, comme l'État-Bas, ils ne devaient pas les voir. Une semaine, deux, un mois, ils ne devaient pas les voir. Parce que les khalifas, ils ne devaient pas les voir. Si vous avez dit qu'ils ne peuvent pas les voir, ils ne devaient pas les voir. Peut-être qu'ils ne peuvent pas les voir. Mais nous avons évité ça, on a écrit des correspondants, le ministre du Commerce, on a écrit le Premier ministre, mais depuis lors, il n'y a eu un retour. Peut-être qu'il n'y a pas de retour. Peut-être qu'il n'y a pas de retour, il ne devait pas la règle. Peut-être qu'elle ne devait pas convaincre. Peut-être qu'elle n'a pas la réunion. Si elle ne devait pas la presse, pour les khalifas, il ne devait pas le faire. Ils ne devaient pas la réunion. Ils ne devaient pas la réunion. Ils ne devaient pas les critiques, comme on le dit. Peut-être qu'ils ne devaient pas la solution. Nous, nous devions prendre une chose pour le faire et le faire. Parce que nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les Sénégalais. On sait que le contexte mondial est très difficile de savoir ça.